Les informations de ce lundi 15 février, bonsoir. Les opérations en mer se poursuivent pour retrouver un pêcheur de 40 ans, Shelton Fred, toujours porté disparu, après que les bateaux que lui et ses deux collègues se trouvaient avaient chaviré tard samedi après-midi. L'incident se produit au Cap Lazare à Belazare. Le chef de la direction de l'autorité de sécurité maritime, le capitaine Joacin Valmont, affirme que les navires de la gare côtière et les prolongères effectuaient toujours des recherches pour retrouver le pêcheur disparu. Deux drones étaient également utilisés aujourd'hui et hier, un petit avion Twinota des Seychelles donnait un coup de main aux rechercheurs ainsi que certains bateaux privés. Le capitaine Valmont demande aux propriétaires de bateaux privés qui souhaitaient donner un coup de main à ces recherches de se présenter également. Le président Ravel Wemkelawan a répondu au point soulevé dans une pétition qui lui a été adressée le 8 de ce mois concernant le développement d'un hôtel à Anselamouche. M. Wemkelawan s'exprimait lors d'une conférence de presse à State House cet après-midi. On rappellera que le 8 février, 145 pétitionnaires ont déposé leurs pétitions contre ce projet et il y avait aussi 947 pétitions en ligne. Répondant à la question selon laquelle 10 % des zones humides seront détruites, le président Ravel Wemkelawan a déclaré que cette information était fausse et qu'aucun marée ne sera détruit. Il a également précisé que les membres du public auront toujours accès à la plage d'Anselamouche malgré la construction de cet hôtel. Concernant le prix du terrain sur lequel le projet hôtelier est en cours de développement, le président a déclaré que le terrain n'avait pas été vendu, mais qu'un bail de 99 ans a été passé au développeur. Et le président Ravel Wemkelawan a rencontré Mlle Hilary Baron lors d'une visite de courtoisie à State House ce matin. Mlle Baron vient d'obtenir une maîtrise en comptabilité judiciaire de l'Université de Sheffield en Grande-Bretagne. Elle étudiait dans le cadre d'une bourse offerte par la Banque centrale et de la Guy Morel High Achievement Scholarship et elle a été la première personne à avoir terminé ses études dans le cadre de cette bourse depuis qu'elle avait été lancée en 2018. Et toujours à State House ce matin, le président a également rencontré Mlle Joëlle Perrault, le nouveau vice-chancelier de l'Université de Seychelles. Mlle Perrault a été nommée à ce poste plus tôt cette année et ce, après avoir travaillé à l'université pendant plusieurs années. Mlle Perrault exprime une grande satisfaction suite à la conversation qu'elle a eue avec le président. Aujourd'hui avec la réunion avec le président, j'étais très satisfaite parce qu'il nous a reconfirmé l'engagement du gouvernement dans l'Université de Seychelles. Il a reconnu l'importance de l'université et il nous a réaffirmé son soutien total pour que nous continuions à être l'université nationale ici au Seychelles et que nous puissions offrir plus de formations et plus de recherches qui vont contribuer au développement du pays encore plus. Et enfin, la Cour suprême a rouvert ses portes aujourd'hui, mais en raison de la pandémie de COVID-19 pour la première fois de son histoire, le tribunal a rouvert sans aucune cérémonie officielle. Auparavant, la réouverture officielle de la Cour suprême s'est déroulée suite à une messe et des processions de membres de l'appareil judiciaire. La réouverture de la Cour suprême aujourd'hui a eu lieu lors d'une petite cérémonie. Cette cérémonie a été placée sous le thème « Pour cultiver la paix, il devrait y avoir la justice ». Cette réouverture s'est déroulée en présence du président de la Cour d'appel, des juges de la Cour, des magistrats ainsi que d'autres officiers du système judiciaire. Au cours de la cérémonie aujourd'hui, des prières et des bénédictions ont été faites par des représentants de plusieurs confessions religieuses du pays. Le point culminant de la cérémonie a été un discours prononcé par le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govinden. Dans son allocution, M. Govinden a déclaré que sous sa direction, le tribunal continuerait à travailler en tant que gardien de la Constitution à maintenir la loi et à mettre l'accent sur l'élimination de la corruption. Le juge en chef a également déclaré que pour la première fois, l'élimination sera jouée lors de la cérémonie de réouverture de la Cour suprême. Et le drapeau national sera placé dans toutes les salles d'audience où les affaires sont entendues. Voilà, c'était le flash d'information. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501